bonjour c'est ken aujourd'hui je vous propose une petite vidéo dans mon bureau ici pour vous parler mon bureau et celle de jeu de mon fils aussi ok vous voyez le dinosaure derrière je sais pas si on le voit je crois qu'on le voit voilà bref ici aujourd'hui je vous parler des meilleurs exercices avec élastique donc ils vont avoir aussi des intérêts des élastiques ok on voit ça tout de suite c'est parti bonjour c'est ken alors aujourd'hui je suis ici je vous partagez mon écran et pour vous parler en même temps des élastiques les meilleurs exercices avec élastique avant vous parler ou juste vous expliquer un petit peu d'où je viens moi je viens des arts martiaux arts martiaux et sports de combat on voit j'ai toujours été quelqu'un de très mince même très maigre j'étais très très maigre j'ai toujours été très maigre et moi je viens de différents sports de combat et arts martiaux j'ai fait du judo du jujitsu ici on peut voir du jujitsu du combat libre sportif j'ai fait du pancrase aussi pour ceux qui ça parle donc la combat libre sportif et moi ma recherche à l'époque c'était surtout être plus musclé je voulais être plus musclé parce que j'étais trop maigre mais je voulais être plus musclé qu'il soit transférable dans mon sport le bodybuilding m'intéressait pas ça m'intéressait pas du tout c'était pas c'est pas du tout ça allait pas du tout avec mon méthode d'entraînement parce que moi dans mon style d'entraînement j'avais besoin d'être d'explosivité et de technique donc j'avais besoin d'être puissant dynamique endurance de force j'ai besoin de relever ces qualités là donc je me suis tourné vers la muscu et j'ai cherché des bonnes méthodes j'ai fait de la salle un petit peu très vite la salle moi ça me correspondait pas parce que j'avais besoin de méthode d'entraînement plutôt en circuit training pour le sport de combat j'ai besoin de circuit training pour travailler cardio je voyais à l'époque c'est une méthode qui me correspondait après après mes connaissances sont améliorées j'ai vu qu'on peut travailler prendre du muscle en améliorant aussi le cardio l'endurance de force on peut tout faire sur le objectif mais j'avais pas ces connaissances là à l'époque et rapidement je me suis tourné vers les élastiques parce que les élastiques permettent de tout développer on peut travailler la force on peut travailler le muscle on peut vraiment travailler le muscle on peut prendre du muscle on peut travailler la puissance l'explosité le gainage la coordination le cardio tout y fait donc rapidement je me suis mis j'avais trouvé des un petit magasin avec des élastiques et c'est des gros élastiques à l'époque et je vous parle de ça c'était il ya quasiment 20 ans de ça ça fait longtemps que je touche les élastiques et ça m'a vachement aidé à me développer pour travailler mon exploité les qualités que j'avais besoin pour le sport de combat d'accord ce qu'on me pose souvent la question selon mon gabarit je suis pas je suis pas volumineux j'impressionne pas par la masse musculaire mais mon objectif n'est pas là mon objectif à être le plus athlétique possible ok donc les meilleurs exercices on va aller dans les meilleurs exercices doivent se faire par groupe musculaire et selon l'objectif donc j'ai fait j'ai fait exprès de décomposer ciblé fonctionnel et athlétique vous allez comprendre parce que selon l'objectif c'est pas le même je vous ai dit avec les élastiques on peut atteindre n'importe quel objectif vous pouvez chercher juste à gagner de la masse musculaire vous pouvez chercher plus athlétique vous pouvez chercher à vous affiner d'accord ça c'est le programme d'entraînement c'est tout ça qui va changer et le choix d'exercice peut avoir une dominante aussi par exemple ici ce que je vais appeler des exercices ciblés c'est à dire des exercices plutôt basique là pour travailler vraiment l'impact musculaire ici par exemple le pec lui développer ici avec la barre donc l'élastique dans le dos et je vais simplement pousser devant moi voilà ici donc l'élastique assez haut parce que sinon je veux trop trop sentir le devant des épaules l'élastique assez haut si je vais mettre trop bas là je travaille plus la partie haute des épaules d'accord la partie haute épaules et pec ici d'accord c'est au claviculaire qu'on va travailler ce qu'on va voir monter ici ce que l'élastique va nous tirer vers le bas ok donc l'épaule va travailler donc c'est pour ça je mets assez haut ici pour travailler le début de variante du développé couché les pompes un exercice sous exploité c'est vraiment l'un exercice favori je sais que beaucoup de gens n'aiment pas et vous pouvez vous mettre sur les genoux vous pouvez vous mettre sur un support comme si vous voyez un banc je me mets sur un support ça me permet de se surélever c'est vraiment l'un des meilleurs exercices toujours à l'heure actuelle pour développer les pec en plus un travail de force travail de gainage on peut le faire je le répète peut travailler sur les genoux si on veut pas être perturbé par le gainage ok et si on veut ouvrir les bras on va être plus sur les pecs sur serre plus sur les triceps on a des exercices basiques mais sont toujours efficaces un exercice vraiment ciblé pour travailler à 100% les pecs et travailler la force ça c'est le meilleur exercice donc avec l'élastique ici voyez je prends l'élastique d'un bras je suis à genoux une main au sol ici il ya un travail de gainage qui va se faire un petit peu sur les obliques mais c'est pas trop perturbant et là on va vraiment se concentrer en force bras à gauche bras droit donc en une latérale et ça c'est super parce qu'il ya une amplitude en plus cet exercice on va travailler l'étirement ce mouvement de poussée vous savez quand on étire et on pousse on travaille les pecs mais les pecs et aussi le côté resserré ici on va chercher à resserrer le bras ça ça travaille les pecs par exemple quand on fait l'écarté ici on va chercher à étirer et resserrer moins ici la poussée on va travailler les pecs en force aidé par les triceps ben là on va combiner les deux ce mouvement de poussée et on va resserrer ici aussi et là vous voyez ici quand je vais travailler le pec à 100% avec flexion extension du bras et ce qui est super intéressant c'est qu'on va pouvoir équilibrer les forces bras gauche bras droit on va voir si on est vraiment un écart de force entre les deux bras c'est vraiment l'exercice qu'il faut vous mettiez pour travailler la force et pour vraiment cibler les pecs donc le dos pareil des exercices de base rene buste penchée alors ça c'est vraiment un exercice de base un peu fonctionnel aussi parce qu'il faut savoir placer son dos placer ses jambes les genoux déverrouiller avoir un dos bien fort d'accord on se laisse pas le dos enroulé donc en fait on va pousser les épaules en arrière pour avoir un dos bien maintenu on va chercher à tirer la barre ou les élastiques au ventre d'accord là on assis plus facile à maîtriser là on peut plus facilement se concentrer en force il ya moins d'histoires de posture à maîtriser donc partez bien des épaules en arrière c'est pas juste les bras qu'on tire vers soi si on part les épaules en arrière on ouvre la cage thoracique pour vraiment cibler le dos le mouvement c'est le départ des épaules en arrière puis les coudes qui suivent vraiment travailler le dos dans son ensemble et là une position tirage verticale donc la stick beaucoup plus haut on peut le mettre à la porte je mets ici c'est pour qu'on voit bien en photo là on peut le mettre à la porte c'est exactement pareil sur l'encre avec l'encre de porte on peut voir les encres de porte qui dépasse un j'en ai deux pour mettre en haut ici donc tout simplement j'abaisse l'épaule puis je tire le coude vers le bas et là on va vraiment chercher à cibler le haut du dos le grand dorsal donc c'est parti ici qui est bien étiré là on voit bien donc après les jambes donc les squats donc avec la barre ou sans la barre donc moi avec la barre on peut le faire la barre derrière la tête je trouve ça très désagréable moi la barre derrière la tête parce que c'est pas désagréable pour s'installer c'est pas du tout confort moi j'aime bien là j'aime bien devant donc soit avec les élastiques j'ai pris l'habitude depuis longtemps avec les élastiques en pleine main je les cale derrière les bras les coudes ouverts je suis bien installé ou avec la barre que je mets devant donc il y a de l'entraînement à faire parce que la barre souvent c'est pas très agréable au début mais ça vaut le coup de s'entraîner je trouve que c'est un mouvement très intéressant donc voilà élastique ou barre ok donc squat ou flexion de jambes extension de jambes en restant droit on se laisse pas s'écrouler en avant on reste plus ou moins droit on va se pencher un petit peu en avant c'est normal mais on essaie de travailler les jambes et pas les lombaires fentes à choisir même moi je préfère les fentes que les squats alors en squat on peut travailler plus dur mais avec élastique on est vite limité parce qu'il faut en mettre trop boulant pour que ça soit vraiment dur déjà le premier point et deuxièmement moi j'aime beaucoup les fentes que je peux mieux plus me concentrer en force sur une jambe et surtout en unilatérale c'est à dire je vais équilibrer ma jambe gauche ma jambe droite en squat on va pas forcément se rendre compte on peut avoir un écart de force sur les deux jambes donc et en fente on va tout de suite s'en rendre compte deuxièmement en fente on va travailler en plus la stabilité c'est hyper important la stabilité savoir même manière son genou stable aligné ici on peut voir aligné avec le pied toujours bien aligné avec le pied c'est hyper important donc là je vous montre avec la barre on peut le faire avec les élastiques je peux montrer avec les si je le vois on le voit ici avec l'élastique aussi donc la barre devant la barre derrière on peut mettre derrière c'est un peu plus facile qu'au squat la barre derrière ça se fait aussi un là c'est plus facile que qu'un pied de l'élastique on peut plus facilement s'installer donc barre devant ou les élastiques ici dans les mains choisissez la version que vous préférez pour travailler les fentes donc moi je vous invite vraiment à faire ce genre de mouvement et tout à l'heure quand je vous disais le squat c'est fait de ne pas être trop penché en avant parce que sinon c'est du soulevé de terre là ici vous voyez c'est le soulevé de terre donc les jambes légèrement fléchies même un peu plus fléchies et on va chercher à pousser en s'agrandissant pour travailler vraiment l'ensemble des jambes et le dos donc les dos pour le maintien de la posture le dos le muscle des espinaux les muscles autour de la colonne vertébrale même au niveau des trapèzes quand on va monter ici on va redresser les épaules les trapèzes vont travailler aussi mais c'est surtout l'idée c'est de travailler toute la chaîne postérieure ici mollets ischios jambiers fessiers lombaires ça c'est exercice de base il y en a d'autres exercices que j'aime beaucoup je peux pas tout vous montrer mais là c'est l'exercice de base vraiment à voir ça c'est pour vraiment travailler en force de façon ciblée sur les cours musculaires qu'on veut donc les jambes les pecs le dos ok et après pourquoi la musculation fonctionnelle athlétique donc c'est quoi la différence musculation fonctionnelle c'est utiliser une musculation qui nous permet d'être performant dans le quotidien c'est à dire être fort en poussée c'est bien mais quand vous êtes dans la vie de tous les jours faut être fort en poussée mais vous êtes souvent debout d'accord faut le faut construire comme ça savoir soulever quelque chose ok donc faut savoir transférer quand vous faites des mouvements on va chercher à soulever on va chercher à déplacer on va chercher à tirer voilà donc savoir utiliser son corps dans son ensemble dans les gestes du quotidien et athlétique c'est beaucoup plus loin par exemple là ici voilà c'est un mouvement où je vais chercher à mener en haut on peut prendre l'idée l'idée de j'ai un objet à prendre ici je veux le lever ou le déplacer à savoir utiliser son corps dans son ensemble et des mouvements beaucoup plus athlétique donc là on va dire dans la vie de tous les jours ça sert ça sert à rien ça ici je suis en gainage ici je vais chercher à tirer l'élastique vers moi donc pour travailler l'épec en même temps le gainage ici un saut avec un rowing en l'air dans la vie de tous les jours je le fais pas ce qu'il faut comprendre c'est je vais chercher le plus athlétique possible savoir utiliser mon corps dans des situations très complexes donc maintien du gainage avec un travaillant fort sur le bras la maintien de la stabilité des jambes maintien du que stabiliser son cardio parce que c'est extrêmement cardio un gainage j'appelle ça un gainage aérien c'est à dire je vais tirer ici en l'air sans être porté par les élastiques devant contrôler son corps dans les situations compliquées qui me rendent le plus en plus performant athlétique dans le quotidien d'accord c'est plutôt que je vais faire un autre sport et même pour le plaisir personnel être le plus dynamique le plus explosif et que mon corps soit prêt dans toute situation c'est ça le côté athlétique donc exercice fonctionnel c'est ce que je vous disais savoir pousser en position debout parce que quand vous avez poussé quelque chose vous poussez quelque chose si vous êtes juste fort sur les bras ou les pecs et que vous savez pas utiliser votre jambe votre gainage vous n'arriverez pas à le pousser et là plus vous allez écarter les jambes vous avez le bassin ancré vers le sol vous savez gainer votre corps il se n'est plus vous êtes fort pour pousser donc c'est ça le gars c'est fonctionnel c'est qu'au début on a travaillé de la force donc avec l'exercice ciblé je vous ai montré l'exercice sur les pecs qui fait très intéressant pour développer la masse populaire et la force j'additionne à des exercices fonctionnels pour transférer ce gain de force par exemple pour faire du développé couché tout simplement j'additionne ce gain de force en position debout avec des élastiques que je veux augmenter ou je veux augmenter la tension par exemple cet exercice là c'est un bon exemple souvent on peut être très fort sur les pecs et on peut être très limité ici parce que on est fort sur le mouvement des bras mais on ne sait pas bien placer ses jambes ou bien placer son gainage donc on va être très limité avec les élastiques plus on est fort dans ce moment là plus les jambes doit être très écarté le bassin doit être ancré vers le sol pour être vraiment solide sur ses appuis et là on va chercher à pousser dur d'accord c'est les gens qui sont très important ici c'est pareil c'est un exercice que j'adore par exemple dans les programmes j'emmène j'en parle souvent de celui là souvent les gens vont être limités avec les élastiques vont mettre un certaine résistance et ils peuvent pas de plus et alors que quand ils font le même exercice assis ils en mettent beaucoup je vais donner exemple par exemple des gens assis vont mettre 80 kg de résistance avec élastique mais debout ils sont limités à 50 ils sont personnels qu'ils sont pas assez fort mais en fait si je suis ce que j'aurais dit si vous êtes fort assis quand vous êtes bien calé c'est que debout le problème il vient des jambes il vient des jambes il vient pas du dos c'est juste des jambes là il n'y a pas beaucoup de tension c'est pour ça que j'ai pas une grande flexion de jambes mais plus attention plus on doit voir les bassins les fesses le plus proche possible du sol on doit être en position chaise et plus la position chaise va être basse plus on va être solide sur les cuisses quand je fais cet exercice là moi un entraînement personnel je mets beaucoup de tension à cela et je travaille énormément les cuisses à chaque fois que je fais cet exercice là qui est ciblé pour le dos c'est un exercice pour le dos mes cuisses travaillent toujours pour comprendre cet exercice vous mettez en position chaise contre le mur donc vous savez en position assise contre le mur en position chaise et vous demandez à quelqu'un vous prenez des élastiques ou un bâton n'importe quoi de vous tirer sur les bras et vous vous essayez de résister pour rester collé au mur et c'est ce mouvement c'est ça cette posture que vous devez avoir ici quand vous tirez sur les élastiques vous devez vous sentir vraiment hyper puissant sur les jambes donc un travail sur les jambes donc en plus les lombaires à travailler en plus du dos tout travail là c'est un mouvement technique alors ça c'est pas un mouvement mais dur celui-là c'est c'est vraiment pas un mouvement médium mais vraiment très très peu d'élastique c'est pas un exercice en force que là je cherchais à amener voyez la jambe qui est devant je cherchais à l'amener derrière ici oui je vais retourner je cherchais à faire en sorte que ce pied recule pour venir en position de derrière donc là c'est pas un travail en force c'est un gros travail de stabilité d'accord c'est c'est un mouvement vraiment prenez le comme un jeu un élastique très léger pour savoir stabiliser ses genoux parce qu'on peut vite se faire mal aux genoux donc c'est vraiment pas un élastique on va mettre dur là c'est pour vous montrer là le travail juste de stabilité parce que cet exercice il est assez connu je le montre pour vous comprenez que c'est pas un exercice en résistance l'objectif c'est de travailler la stabilité des cuisses d'accord il ya bien plus intéressant pour travailler en force et il ya c'est ce que j'appelle athlétique exercice combiné c'est quand je vais mélanger plusieurs exercices en même temps là ici par exemple une fente arrière que là on peut mettre pas mal de tension voyez ma jambe arrière ici je vais chercher à l'amener devant pour finir ma fente ok je vais me redresser mais en plus je vais incorporer à développer donc juste me redresser déjà si c'est déjà dur ce que je me tire en arrière et plus je poussais en plus les bras devant l'élastique la résistance va augmenter donc j'étais encore plus tiré en arrière donc la combinaison des deux mouvements c'est à dire que deux exercices en un la fente plus de développer c'est déjà complexe avec un gros travail de stabilité qui est augmenté au fur et à mesure que j'avance dans le mouvement gros travail de stabilité donc hyper intéressant en exercice combiné là par exemple ces combinaisons des deux exercices que vous êtes à l'heure la fente où je vais chercher à reculer puis tirer combiner deux mouvements et là bas l'un de mes préférés celui-là je mets dans beaucoup de mes programmes celui-là un squat sauté avec le tirage en l'air déjà faire le squat sans saut déjà vous faites juste un squat et le rowing déjà c'est déjà pas mal niveau coordination pour travailler le cardio et un corps complet donc c'est très très cardio faites squat vous montez vous tirez squat on tire d'accord on descend tout ça et quand vous êtes à l'aise vous faites avec le saut c'est à dire vous êtes en bas en squat on saute on fait le mouvement de tirage on finit le mouvement de tirage avant que les pieds retouchent le sol c'est un gros travail d'explosivité aussi c'est à dire mon moment de tirage là ici je retends les bras avant que mes jambes touchent le sol d'accord je dois faire un tirage très rapide pendant que je suis en l'air et je retourne sur mes pieds bien les pieds bien ancrés au sol quand je descends en squat je repose bien mes talons au sol les genoux alignés avec les pieds je fais un beau squat et je repars donc ça c'est vraiment un moment que j'adore parce qu'il a travaillé plein de choses en même temps là le mouvement combiné ici un gainage dynamique ou là je vais chercher un tirage donc travailler des obliques je vais tirer puis après une rotation je mets face au sol et je vais chercher à tirer l'élastique devant moi pour travailler le pec donc là je vais combiner plusieurs mouvements en même temps tirage pour travailler le dos pousser pour travailler les pecs et en plus la rotation du bassin pour travailler le gainage dynamique donc là le thruster c'est un mouvement combiné c'est à dire avec la barre où il est l'élastique ça se fait avec l'élastique je descends en squat je repousse sur les jambes et je tends les bras donc vraiment là il n'en a encore dans son ensemble va travailler des mouvements très complet alors voilà quelques exemples d'exercices donc dans ce choix d'exercice en fait vous devez choisir ces exercices un peu selon vos objectifs c'est à dire si votre objectif est prioritairement la prise de muscles vous voulez vraiment vous concentrer sur la prise de muscles alors faut vous concentrer surtout sur l'exercice ciblé ce qu'on a vu au début donc l'exercice qu'on va vraiment travailler à 100% sur les pecs et vous allez incorporer au plus des exercices fonctionnels pour pas juste chercher la prise de masse musculaire mais vous voulez chercher aussi être fonctionnel dans le quotidien c'est à repousser pousser tirer déplacer les mouvements en position debout donc vous faites beaucoup d'exercices ciblés et vous incorporez des exercices fonctionnels c'est très important et vous pouvez finir la séance par un ou deux exercices combinés qui va faire appel aux cardio parce que c'est très cardio exercices combinés sont sont tellement tellement technique par exemple celui là vous pouvez pas vous travaillez en force pure sur un gros musculaire là ici par exemple combinaison ici du le thruster donc squat et développer l'épaule la dominante ce qui va vous vous limiter dans la résistance ça sera les épaules parce que si je vais pousser sur les jambes et après je me levé donc la dominante ici c'est les épaules vous allez sentir les cuisses que le mouvement de flexion de jambes va être dur mais ce qui va vous limiter c'est les épaules ce qui est des sauts pôles sont moins fort que les cuisses mais vu qu'un mouvement de jambes en plus qu'il ya le cardio qui va travailler c'est que vous pouvez pas vous concentrer à 100% sur les épaules ok les combinés c'est comme ça qu'il faut le prendre ici c'est pareil la table de la stabilité du gainage va vous perturber pour travailler en force sur les pecs et le dos vous serez perturbé par le gainage la mouvement de sauter clairement la résistance des élastiques va pas être la même que ce que vous êtes capable de mettre au maximum pour le dos parce que vous êtes dans les airs donc vous serez pas stable ok comme ça qu'il faut le comprendre donc ces exercices combinés va faire appel vraiment au cardio donc c'est important donc quand on veut chercher à prendre de la masse musculaire on va chercher partie principalement d'exercices ciblés puis d'exercices fonctionnels pour être performant dans le quotidien et on peut rajouter un ou deux exercices combinés si vous voulez chercher à vous dessiner vous affiner vous dessiner vous sculpter alors là on va faire quelques exercices ciblés pour travailler plutôt en force et bien se connecter sur le groupe musculaire puis majoritairement après on va faire une donc ça va être une petite partie on va dire un petit pourcentage ça va être 10 10 20% exercices ciblés dans votre séance après on va faire une bonne partie 40% à peu près d'exercices fonctionnels et la fin vraiment une majeure partie donc là on est à peu près 50% le reste 50 à 40% d'exercices combinés plus vous allez mettre d'exercices combinés plus vous allez travailler le cardio et les masses musculaires dans son ensemble je suis pas pour travailler juste le cardio parce que juste le cardio comme la course à pied ça ça travaille le cardio c'est bien ça travaille le coeur on peut s'affiner si l'alimentation est équilibrée parce qu'en fait tout vient en rapport à l'alimentation vous pouvez courir autant que vous voulez si jamais on mange trop de calories on va pas maigrir le fait de faire d'exercices combinés c'est qu'on va travailler le coeur on va travailler les jambes on va travailler le gainage on va travailler la fonction le gainage dynamique la posture le dos les pecs on va tout travailler et l'idéal c'est c'est se dessiner partout tout le corps donc c'est pour ça il faut privilégier surtout l'exercice fonctionnel et combiné je vous dis pas de supprimer l'exercice ciblé au contraire faut en mettre l'exercice ciblé pour travailler un peu en force le fait de travailler en force va augmenter le métabolisme vous rendre plus fort donc le total calorique va être plus facile à aller bruit ce qu'en fait si vous avez besoin de 2000 calories vous êtes de plus en plus fort vous allez peut-être avoir besoin de 2200 calories si vous ne changez rien à votre alimentation vous affinez donc exercices ciblés mettez beaucoup d'exercices fonctionnels parce que c'est complet puis des exercices combinés pour vraiment performer dans votre objectif ok donc vous voyez c'est pas si facile que ça de créer de créer ces séances parce que les objectifs il doit doit se décomposer comme ça aussi on faut chercher des objectifs court terme moyen terme long terme c'est très important quand on veut faire quand on a un objectif faut pas se dire je veux ce résultat là dans trois mois vous allez c'est un échec assuré c'est alors ça dépend l'objectif si votre objectif c'est je veux me sentir mieux dans trois mois ok si votre objectif c'est je veux je veux le corps de rêve dans trois mois comme ça après je me laisse aller c'est un échec assuré est ce que vous avez peut-être l'avoir et après vous n'avez pas ce train de vie pour maintenir cette bonne santé l'idée c'est ça que je veux dire pour un moyen terme court terme moyen terme long terme c'est comme l'alimentation c'est facile de perdre du poids vite c'est très facile par contre l'idée c'est perdre du poids sainement ou prendre du muscle sainement et durer dans le temps c'est ça l'objectif qu'on veut tous c'est se sentir le plus performant le plus rester le plus jeune possible le plus longtemps possible ok c'est ce qu'on veut tous donc c'est pour ça qu'il faut avoir c'est faut décomposer objectifs un objectif à court terme c'est à dire très rapidement quelques semaines je veux me sentir mieux ne plus avoir mal au dos puis avoir mal aux jambes je pouvoir marcher me déplacer facilement tirer pousser enfin comprendre des mouvements comme ça je commence à me sentir mieux au bout de trois mois me sentir un peu transformé musculairement physiquement athlétiquement et plusieurs années c'est ben voilà l'objectif que j'ai vraiment c'est vraiment être plus la même personne être dynamique être explosif peu importe l'objectif que vous allez mais décomposer comme ça pour vraiment maintenir dans le temps quand vous faites du sport peu importe le sport que vous faites c'est dites vous c'est un c'est un mode de vie que vous devez garder tout le temps pour rester en bonne santé de toute façon il faut être dynamique ça je vous apprends rien vous savez faut être actif la sénantarité c'est le mal du siècle faut être actif le sport que vous voulez et dans la musculation c'est pareil ben quand vous faites de la muscu dites vous c'est pour la vie faut garder ça le tout temps sauf que vous adaptez selon vos objectifs mais vous gardez pour rester bien le plus longtemps possible ok donc voilà vous avez compris c'est pas si facile que ça à créer ces programmes à trouver ces programmes donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir ce que je propose pour gagner du temps à trouver un programme qui vous correspond qui est déjà tout construit tout qui est expliqué vous avez juste à choisir le programme qui vous correspond et si vous voulez créer vos propres programmes là avec élastique j'ai une formation complète avec élastique plus de 200 exercices avec élastique où j'explique les exercices ciblés et fonctionnels combinés comment on prend tels exercices ensemble pour comment faire choisir le programme pourquoi on va choisir un programme plutôt en forme de circuit training un programme en half body un programme en full body peu importe vous allez comprendre comment construire vos programmes selon vos objectifs ok donc si vous intéresse je vous invite à passer à l'action en cliquant ici ou en allant voir dans la description sous la vidéo je vous mets les liens et sinon c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao